... Madame Christiane Taubira, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous échevez votre visite en Algérie. Vous avez rencontré le chef de l'État, Aziz Boudfira, le Premier ministre, et plusieurs hauts responsables algériens. Il a eu des questions de coopération bilatérale, de la lutte contre le terrorisme. Mais d'abord, cette première question, Madame Taubira, comment vous évaluez aujourd'hui la coopération dans le domaine judiciaire entre les deux pays et les liens qui unissent les deux États ? Alors, notre coopération entre la France et l'Algérie est d'excellente qualité. Nous nous parlons facilement, mais surtout, nous avons mis en œuvre des échanges. Les échanges, alors nous avons des procédures communes, vous le savez, par exemple, il y a des procédures extrêmement douloureuses sur les affaires extrêmement douloureuses, comme celle des moines de Tibérine, comme celle de l'assassinat d'Hervé Gourdel. Nous avons aussi l'affaire d'Ina Ménace. Et c'est une coopération qui est de très grande qualité, d'abord parce qu'elle repose sur des conventions, des textes, donc l'entraide pénale se fait dans un cadre juridique qui est stabilisé. Elle repose aussi sur une relation d'amitié entre la France et l'Algérie, sur deux systèmes juridiques et judiciaires qui sont propres chacun à chaque pays, mais qui sont très proches l'un de l'autre. Nous avons, de ce point de vue, une culture commune, de sorte que cette coopération est de grande qualité. Elle s'est consolidée ces derniers temps en plus par des jumelages institutionnels entre les cours d'appel de chacun de nos pays, nos cours suprêmes, et dans le cadre de la formation des magistrats, des greffiers, mais également des professions de justice, des professions juridiques et judiciaires, de sorte que nous avons toutes les raisons de nous féliciter de la qualité de cette relation. Et lorsqu'il y a, malentendu, une difficulté quelconque, j'appelle le ministre, le ministre m'appelle, et nous le vends, c'est malentendu. Mais est-ce qu'on peut considérer que toute cette coopération et toutes ces questions seront approfondies lors de la tenue de le 21 février 2016 à Alger du Haut Comité Intergouvernemental qui est présidé par les deux premiers ministres, Abdelmalek Sellel et son homologue Emmanuel Valls ? Bien entendu, mais d'abord déjà ce matin, hier matin, pendant mon séjour ici, j'ai signé avec le ministre de la Justice une convention de renforcement de notre coopération judiciaire qui couvre le domaine pénal, le domaine carcéral, le domaine de la protection judiciaire de la jeunesse, le domaine aussi de la formation, mais également le domaine de la recherche juridique. Par ailleurs, évidemment, nous sommes en train de travailler à l'actualisation de conventions qui sont relativement vieilles puisque certaines datent de 1962-1964. Il y a nécessité de les rendre plus actuelles par rapport aux enjeux aujourd'hui et bien entendu, nous allons nous retrouver le 21 février à l'occasion de ce comité interministériel et nous allons acter une fois de plus l'avancée de notre coopération. Mais des perspectives nouvelles dans la coopération dans tous les domaines qui concernent notamment la question d'actualité, la lutte contre le terrorisme dans l'Algérie qui a beaucoup et longuement souffert et qui continue à combattre. Et face au terrorisme, aujourd'hui, l'Algérie prône pour une riposte globale et une stratégie cohérente. La France partage-t-elle aujourd'hui, Mme Taumira, cette même vision et ce même principe ? Oui, bien entendu. Alors, dans la lutte contre le terrorisme, nous savons bien que le terrorisme auquel nous sommes confrontés est un terrorisme à ramification internationale avec un point d'autorité et de diffusion de consignes d'exécution criminelle qui dispose de moyens considérables puisque Daesh, très précisément, dispose de portions de territoire, de ressources naturelles, de capacités militaires et logistiques, mais aussi de moyens financiers importants. Et vous savez que, je savais mieux que personne à quel point l'Algérie, malheureusement, a tiré enseignement et une expérience en matière de lutte contre le terrorisme puisque pendant une dizaine d'années, l'Algérie a été confrontée au terrorisme. Le terrorisme que nous connaissons aujourd'hui contient des résurgences par rapport au terrorisme qu'a connu l'Algérie, par rapport à des pratiques terroristes aussi que nous avons vues ailleurs durant ces dernières années. Mais c'est à une autre ampleur, c'est à une autre échelle, avec des modes opératoires différents, avec de nouvelles méthodes et surtout avec des capacités de terreur et de domination qui sont presque sans précédent. Nous sommes absolument déterminés, la France, mais également l'Algérie, à travailler ensemble parce que nous sommes persuadés qu'il faut une solidarité internationale. C'est pour ça que nous nous retrouvons notamment à l'ONU pour adopter ou pour proposer des résolutions. La France a proposé une résolution contre le financement du terrorisme. L'Algérie a soutenu, notamment parce que dans cette résolution, dans le projet de résolution de la France, il y avait des dispositions que l'Algérie et la France partagent, notamment le refus de payer des rançons, notamment la nécessité de procéder au gel, à la saisie, à la confiscation de flux financiers qui appartiennent aux terroristes. Donc nous nous retrouvons ensemble, nous coopérons. L'Algérie était représentée aux premières rencontres internationales des magistrats anti-terroristes que j'ai organisées à Paris en avril et la France était présente à la grande conférence internationale que l'Algérie a organisée sur ce thème en juillet. Alors vous dites, nous voulons travailler ensemble, nous travaillons déjà ensemble, Madame Taubira, vous parlez du financement de certains réseaux terroristes, à rire les sources de financement des groupes terroristes par la criminalisation du paiement de rançons. La France est-elle pour le durcissement des sanctions à l'égard des États qui ne se conformont pas à ce principe ? Il y a eu déjà des précédents, certains États ont payé des rançons. Si oui, la France est pour cette disposition, à quel degré ça pourrait être appliqué ? La résolution de l'ONU qui incrimine, bien entendu, cette contribution, y compris involontaire, au financement du terrorisme, parce que le paiement de rançons, il est censé avoir pour finalité la libération d'otages. Mais il est volontaire. Et il sait, le paiement est volontaire. Oui, le paiement est volontaire. La contribution au terrorisme, c'est-à-dire que les États qui payent une rançon pour libérer leurs otages, ne le font pas dans l'intention de financer le terrorisme. Mais nous savons tous que l'effet immédiat consiste à donner au terrorisme des moyens supplémentaires de procéder à leurs exactions. Donc, l'engagement volontaire des pays dans l'adoption de la résolution vaut pour ces pays un engagement vis-à-vis de toute la communauté internationale de ne pas contribuer, non seulement de ne pas contribuer au financement du terrorisme, mais de contribuer au blocage du financement du terrorisme. Donc, lorsqu'il y a une résolution de l'ONU qui, comme celle-là, est adoptée à l'unanimité, cela vaut pour chaque pays non seulement de tenir les engagements vis-à-vis de lui-même contenus dans la résolution, mais vis-à-vis du reste de la communauté internationale. Par conséquent, ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous soyons en capacité de nous assurer que tous les pays respectent cette résolution. Et si des pays ne la respectaient pas, puisqu'ils l'ont signé, puis ils l'ont adopté, si ces pays ne l'acceptaient pas, les mécanismes de l'ONU entreront en action et les choses se feront comme il se doit. Mais la France est-elle déjà favorable au durcissement des sanctions à l'égard des pays qui ne se conforment pas à cette décision ? Puisqu'entre les différentes déclarations et l'action, il y a un flou qui demeure. Non, il n'y a pas de flou à partir du moment où vous avez une résolution de l'ONU adoptée à l'unanimité. Je veux dire qu'on peut jouer dans la communauté internationale au moment où on est en train de chercher des solidarités internationales, où on est en train de mettre en place des dispositifs et des mécanismes pour être soudés, solidaires et plus forts face au terrorisme. On peut jouer à pointer l'un et l'autre, mais à mon avis, c'est vraiment détruire le travail qu'on a fait la veille. Donc, je répète, les pays ayant adopté cette résolution, ils sont engagés vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de la communauté internationale. Et s'il advenait qu'un pays ne respecte pas ses engagements, il appartient à la communauté internationale de prendre des dispositions. Alors, avec les derniers attentats malheureux qui ont ciblé Paris, la communauté musulmane semble depuis stigmatisée. Plusieurs actes islamophobes ont été enregistrés. Comment éviter aujourd'hui, Madame Taubira, une montée d'islamophobie, éviter que certains partis ou certains partis en France exploitent à des fins politiciennes et électorales l'amalgame entre l'islam et l'extrémisme religieux. Alors, vous savez, après les attentats de janvier à Paris, nous avons connu aussi une montée d'actes contre les musulmans, contre les mosquées, donc contre les personnes dont ceux qui les agressaient estimaient que, un, ces personnes appartenaient, avaient une croyance, une religion musulmane, d'autres, que ces personnes pouvaient être victimes de leurs agressions. Nous avons réagi très vite. J'ai moi-même diffusé une circulaire demandant au parquet et au parquet généraux, donc au procureur et au procureur généraux, la plus grande réactivité, la plus grande fermeté et la plus grande sévérité sur ces actes-là. Nous avions des remontées d'actes de cette nature de pratiquement une trentaine les premiers jours et nous avons atteint une centaine par jour. Mais cette circulaire et les réactions de l'autorité judiciaire qui ont été extrêmement sévères, il faut le dire, ces réactions ont conduit à tarir ces actes. C'est-à-dire qu'au bout de trois semaines, nous avons réussi à mettre un terme à ces actes. Il faut savoir que depuis juin 2012, donc un mois après mon arrivée, j'ai diffusé une circulaire pour indiquer que la lutte contre le racisme, contre la xénophobie, contre toute discrimination qui rejette quelqu'un, qui agresse quelqu'un du fait de son origine, de son apparence, de sa religion, quel qu'en soit le prétexte, que cela faisait partie de mes priorités de politique pénale. J'ai veillé à ce que dans toutes nos juridictions, nous ayons un magistrat référent et un pôle antidiscrimination. Et je fais évaluer cette circulaire. Donc, entre la circulaire de juin 2012, l'évaluation de 2013, celle de 2014, et la circulaire de 2015, il y a, pour les juridictions, cette consigne permanente et ferme de réactivité très forte et de sévérité contre ces actes. Évidemment, après les attentats de novembre, nous avons constaté à une moindre échelle, il faut le dire, mais néanmoins, c'est toujours grave, parce que même un seul de ces actes est grave, nous avons constaté qu'il y avait effectivement des actes d'agression contre les musulmans ou contre les lieux de culte. Là aussi, les consignes ont été données de façon à faire en sorte que les auteurs de ces actes soient sanctionnés, parce que c'est un délit. C'est un délit. Mais effectivement, il y a la réponse judiciaire, la réponse pénale, et vous avez raison d'évoquer l'instrumentalisation que certains partis peuvent en faire et ne se gênent pas d'en faire. On connaît les propos... Justement qu'ils en fassent, par exemple, une sorte de moyen pour atteindre des objectifs électoraux. Alors, de toute façon, il y a des personnes qui sont racistes, qui sont anti-musulmans, qui sont antisémites, qui sont xénophobes, qui n'aiment pas les autres. Il y a des gens comme ça. Il n'y a même pas forcément un calcul électoral, il y a de toute façon du cynisme et un calcul électoral. Mais il y a en plus une confrontation de valeurs. Autant nous nous sommes attachés au fait que la nation française, qu'une nation civique, n'est pas une nation ethnique, qui est une nation qui est composée de citoyens divers, différents, mais qui leur reconnaît les mêmes droits, autant nous sommes attachés à ça, autant il y a des personnes qui ont une vision ethnique de la société française, fausses, absurdes et imbéciles, parce que ça n'a jamais existé dans l'histoire, et qui rejettent les autres. Donc, le combat que nous devons mener là, c'est le combat pour la République, c'est le combat pour le lien social, c'est le combat pour la citoyenneté, c'est en clair le combat pour l'égalité. Nous sommes convaincus que les citoyens sont égaux entre eux. Mais nous devons faire en sorte que cette conviction ne soit pas juste un principe, qu'elle se traduit dans la réalité. Qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là, et c'est là, qu'il faut effectivement s'assurer que l'éducation est à la portée de tous, qu'elle est de qualité pour tous, que les services publics permettent aux uns et aux autres de participer à la vie sociale, qu'il n'y ait pas de discrimination ni à l'accès à l'enseignement supérieur, ni à l'accès à des filières d'activité, à des métiers, ni à l'accès aux responsabilités, y compris aux responsabilités électives. Donc, il y a à travailler, non pas simplement contre ces discriminations, contre ces exclusions, il y a à travailler aussi pour l'inclusion sociale, il y a à travailler pour que chaque citoyen français se sentent partie de la communauté française. Et ça veut dire donc politique de la ville, présence humaine, accompagnement des associations, services publics, notamment éducation, culture, transport, tous ceux qui permettent de donner à chacun ses chances pour qu'ils sentent qu'il fait partie de la société. Mais allez jusqu'à menacer certaines personnes de les déchoir de leur nationalité française, même s'ils sont nés en France ou que sous peu qu'ils aient bien sûr la double nationalité. Est-ce que ça n'attise pas encore davantage la haine aujourd'hui et bien sûr favorise cette montée d'islamophobie et de racisme ? On ne peut pas dire des choses comme ça parce que les gens qui pratiquent le racisme, l'islamophobie, la xénophobie, tous ces rejets et toutes ces discriminations sont responsables de leurs actes et doivent être sanctionnés pour leurs actes. On ne doit pas se mettre à leur donner des prétextes et lorsqu'il y a des débats dans la société, quoi qu'on pense de ces débats et quoi qu'on puisse penser des sujets du débat, ça ne doit pas servir d'excuse aux personnes qui se livrent à ces actes de rejet. Maintenant, sur la déchéance de nationalité, c'est effectivement un sujet qui est revenu en débat dans la société française et qui va, oui, mais c'est un sujet qui va s'éteindre. Dans la législation française, dans le Code civil, il est déjà possible de déchoir de la nationalité des binationaux, mais avec l'interdiction d'en faire des apatrides et avec un certain nombre de conditions, il faut qu'ils aient commis des crimes extrêmement graves, il faut que ces crimes aient été commis dans les dix années qui ont précédé l'acquisition de la nationalité. Donc, ça, ça existe dans notre Code civil avec tous les garde-fous nécessaires. Le débat qu'il y a eu là, c'est le débat qui consiste à savoir si on peut déchoir de la nationalité des personnes qui sont nées françaises avec les mêmes contraintes, à savoir ne pas en faire des apatrides, donc ça ne concernerait que les binationaux. Mais, sincèrement, c'est un sujet qui est dans la société, qui a fait débat, et qui a fait débat, et c'est bien que ça fasse débat. Pour ma part, je suis persuadée que c'est une décision qui ne peut avoir d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme, parce qu'on voit bien à quel type de terrorisme on est confronté, des personnes qui se tuent elles-mêmes, ou des personnes qui partent et qui brûlent leur passeport, qui le mettent en scène. Donc, voilà, je veux dire, qu'en termes d'efficacité, ça n'est pas une mesure probante. Sur le plan symbolique, effectivement, c'est un sujet important, mais je répète, c'est un sujet important qui concerne le droit du sol, des sujets de fond, mais que ce ne soit pas un prétexte pour atténuer la gravité des actes qui consistent à rejeter quelqu'un. Dernière question, Mme Taubira, une politique de déradicalisation, une politique de déradicalisation, quel enjeu, pour quel résultat, et qui devrait être ciblée par cette politique de déradicalisation quand on sait que même les jeunes occidentaux rallient aujourd'hui les groupes terroristes. Oui, bien entendu, c'est un problème le fait que des jeunes qui vivent dans nos sociétés, qui sont des sociétés démocratiques, des états de droit où la liberté est assurée et garantie, conceptuellement au moins, rejoignent les zones de combat et parfois se retournent contre leur propre pays, contre leur propre compatriote. Dans la lutte contre le terrorisme, il n'y a pas de nuance qui commence à prendre sur le terrorisme en tant que tel. C'est une monstruosité criminelle, cynique par ailleurs et qui engage des jeunes. Donc la lutte contre le terrorisme doit être ferme, elle doit être sans nuance, elle doit être sans état d'âme. Donc contre les commanditaires, mais y compris, malheureusement aussi, contre ceux qui exécutent. Cette lutte-là, elle doit être sans état d'âme, sans nuance. Par contre, il nous faut gagner la bataille du recrutement. Il nous faut faire en sorte que Daesh ne soit plus en capacité de séduire, de subjuguer, de fasciner cette jeunesse et de l'entraîner à semer la mort et à mourir elle-même. Donc il faut travailler, il faut repérer les logiques de radicalisation, il faut repérer les processus de radicalisation, il faut regarder les outils, c'est très largement Internet, qui pratiquent cette radicalisation et qui arrivent à le faire par des méthodes horizontales en mettant en contact des gens qui ne se connaissent pas du tout mais en les engageant ensemble dans des projets de départ ou dans des projets de destruction et mais aussi ce travail vertical qui se fait par ces personnages charismatiques qui par des prêches arrivent à convaincre et à aspirer ces esprits-là. Il nous faut faire en sorte que ces jeunes-là ne soient pas vulnérables et comment ils ne peuvent pas être vulnérables ? En faisant en sorte que la société leur offre des projets, des perspectives, des possibilités qui soient beaucoup plus stimulantes que cette promesse de mort et de tuerie et ça c'est un travail considérable mais c'est un travail que nous sommes bien engagés à faire parce que nous ne pouvons pas nous résoudre à l'idée que la jeunesse d'Europe que la jeunesse du Maghreb que la jeunesse des Amériques que la jeunesse d'Asie elle-même parce que Daesh recrute partout que cette jeunesse se trouve plus plus fascinée par la mort la mort qu'elle sème et la mort qu'elle se donne que par les promesses de vie que nous devrions être en capacité de lui faire. Madame Christiane Doubira merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Bon, à bientôt. Au revoir. Le grand Seigneur en avion. Merci. Sous-titrage ST' 501